Voici Tanguy Pateau. Bon les amis, on est quand même bien contents de ne pas être de gauche. Ah, parce que ça part en sucette leur truc, en yoku, comme dirait Robert Badinter. La Nupest, les Avengers de la chemise en lin, sur le papier c'était prometteur. Mélenchon, Mathilde Panot, Olivier Faure, Sandrine Rousseau. Un seul de ceux-là, devant le MEDEF, il y a déjà Geoffroy Roux de Bézieux, qui du premier étage jette un chaudron d'huile bouillante. Donc avec toutes ces têtes d'affiches, on se disait qu'ils vont secouer le système, comme ça a été fait Naguère avec la tête d'Ariel Dombal. Mais là, ça part tellement dans tous les sens, que quand on en tenue pèse dans Waze, ça marque erreur. Je résume pour les princesses qui se seraient fait piquer le doigt au fuseau d'un rouet il y a 15 jours, et viendraient juste de se réveiller. Oui, ça va laisser moi vivre dans mon monde. La semaine dernière, le Canard Enchaîné, pas le club The Ophi, l'SM du Gers, le journal, révèle que l'épouse d'Adrien Quatennens, de la France insoumise, a déposé une main courante. Alors, main courante qu'Ezaco, comme on disait en 88, en signal des faits à la police, sans porter plainte en cas de futur procès, ça peut être utile. Alors, 80% des mains courantes sur Paris et la banlieue concernent Daniel Morin, qui finit toujours par dire « on peut plus rien faire », puis « promis, désormais, je mettrai mon manteau plus d'autres vêtements ». Mais pas là, la main courante concerne Adrien Quatennens, lequel dimanche rédige un long message où il raconte qu'il y a un an, il a donné une gifle à son épouse dans un contexte d'extrême tension, ajoute-t-il pour ceux qui penseraient que c'est un hobby quoi, que sur son CV, il a écrit « loisirs, plancher à voile, gifle, macramé ». Il dit aussi avoir envoyé de trop nombreux SMS à sa femme. Voilà, un message sur deux qu'elle recevait, c'était Quatennens, l'autre c'était pour solder son compte CPF. Alors, ça a un nom, ça s'appelle du harcèlement, mais Quatennens dit que ça s'est fait dans un contexte d'annonce de séparation. Chez lui, il y a toujours un contexte, il fait collection de contexte. Parfois, il va dans des bourses de collectionneurs de contexte, il croise DSK qui lui dit « ouais, mais j'étais en plein jet lag », et Lara Fabian qui lui dit « ouais, mais on était en 96, les chanteuses à voix c'était ok ». Sur ce, Adrien Quatennens quitte ses fonctions, ce qui entraîne un tweet de Mélenchon, furieux, donc de Mélenchon. Et là, le pépère, mais se met à vrayer, il a dû avoir un problème de clavier, alors il est sur un QRT, ce ne sont pas les bonnes lettres. Mais bon, je ne sais pas, au lieu d'écrire « violence conjugale », ça a tapé « divorce conflictuel ». Ah zut ! Ensuite, il parle de malveillance policière, de voyeurisme médiatique et des réseaux sociaux. Il manquait juste le classique « c'est la faute aux jeux vidéo » et on faisait un strike. Dans le message, Mélenchon salue la dignité et le courage de Quatennens et lui renouvelle sa confiance et son affection. Donc on se dit « bravo quoi, quel joli soutien à Céline Quatennens ». Mais en fait, il parlait d'Adrien. Comme taille de boulette, c'est comme si Marthe Muvé et Villalonga s'étaient associé à Diams. Trois heures plus tard, il se rattrape en écrivant « je ne suis pas indifférent à Céline ». Pas indifférent, c'est la marque de soutien la moins prononcée de l'histoire. C'est comme si vous, Nagui, dans deux mois, au lieu de crier « allez les bleus, défoncez-moi toutes ces équipes d'étrangers », vous murmuriez à Didier Deschamps « tu sais Dédé, je ne suis pas indifférent à la pile qu'on va mettre à l'Australie ». En fait, le foot, c'est basique. On crie « allez la France », et les violences conjugales, ça devrait être aussi basique. Moi j'aurais tweeté « un homme qui frappe une femme n'est pas un homme, ciao bello, hashtag le contexte, ça va deux minutes ». Et c'était plié. Je ne dis pas que je suis fin, je suis à bien des égards, très très con. Je bosse à Inter donc ça se voit moins, parce que l'image de qualité de la station rejaillit sur moi. Pourquoi pensez-vous que de Louis Allieu à Rachida Dati, les gens cherchent à se faire inviter dans le 7-9 ? Et le souci, c'est que la France Insoumise a un discours très engagé sur les violences faites aux femmes. Donc, on se sent aussi trahi que si on voyait Hugo Clément commander deux Master Poulets chez Burger King. Et la nupesse, c'est un vivier de féministes, capables de déconstruire Steven Seagal en 12 secondes. Alors, comment est-ce qu'elles vont cohabiter avec Coquerel, Quatennin, s'accuser de violences, de frottis, frottas, c'est le bordel. En plus, là-dessus est arrivée Sandrine Rousseau, Buzzwoman, qui dans « C'est à vous », l'émission où normalement bouffe de la truite, tandis qu'Anne Elisabeth Lemoyne s'en mêle dans ses fiches, a mis dans la sauce bio Julien Bayou, numéro 1 des Verts, une histoire de violence psychologique sur son ex. Lui parle d'une histoire qui s'est terminée dans la souffrance. Il a peut-être commencé sa collection de contexte. Alors oui, 90% des histoires se terminent dans la souffrance. Enfin, c'est rare de se séparer en se disant « Ah purée, t'as été génial. Ah là là, je te mets 10, 9,5 et pas 20, juste pour que tu t'habitues pas à l'excellence. Faisons l'amour avant de nous dire adieu », comme disait Gene Monson. J'ai pris pour l'exemple un couple de vieux. Alors, bien sûr, on se déchire, on a mal. Alors, on peut essayer de ne pas se faire plus mal, encore d'autant qu'on n'est plus sur René Coty. Je veux dire, avec Tinder, le soir même de la rupture, vous pouvez enquiller qu'à rendez-vous sexe. Alors, Sandrine Rousseau l'a dit, elle a rencontré l'ex-compagne de Julien Bayou, qui était détruite, a tenté de se suicider, selon elle. Et bah, elle n'a rien fait. Europe Écologie Les Verts ne fait rien. La France Insoumise, rien. Ils ont juste des sortes de commissions internes qui servent à étouffer le truc. Et là-dedans, ils doivent chouiner en disant « C'est la faute des réseaux sociaux, mais enfin ». Alors, par contre, avec tout ça, ce qui est bien, c'est qu'on découvre des gens. Thomas Porte, je ne connaissais pas, député LFI, plusieurs signalements de jeunes femmes contre lui. Enfin, c'est The Voice en ce moment. Sauf que la voix, ce sont les victimes qui l'ont, il était temps. Sinon, astuce classée, psycho à la mort moelleux par l'ensemble des thérapeutes. L'idée d'une gifle peut venir à n'importe qui, souvent un homme, lors d'une dispute. Mais il y a toujours ce tiers de seconde où on a le choix. Et dans ce cas, on peut se souvenir de l'amour qu'on a eu sans doute pour la personne à qui on a envie de la coller, la gifle. Ça calme.